dans cette vidéo je vais vous montrer comment plier le murex de robert lang donc là ici à partir d'un carré de papier vog perlé en 30 cm et je vais le refaire avec un papier kraft bicolore en 35 cm donc la face visible c'est la partie qui sera visible à la fin alors on va commencer par marquer le pli sur les deux diagonales une et la deuxième on déflie on retourne et cette fois on va marquer le milieu des côtés voilà et on On plie la base préliminaire, comme ceci. Alors maintenant, je remarque juste le pli central, puisque maintenant on va faire des plis inversés sur les 4 bisectrices. Deux à l'avant, deux à l'arrière. Donc on marque les plis à gauche et à droite. On fait pareil derrière. Voilà, à gauche et à droite. Comme ceci. Et maintenant, on va inverser la totalité des plis. Donc on fait passer à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Voilà. On peut marquer le plus ici. Ça me servira pour tout à l'heure. Et on fait pareil derrière. Voilà. Voilà. comme ceci alors ensuite on peut marquer le pli sur le triangle du haut sur la totalité des épaisseurs et maintenant on va replier une épaisseur vers la droite du coup on se retrouve avec une à côté et un deux trois de l'autre et maintenant on va marquer la bisectrice en pliant cette ligne sur cette ligne là il faut pas hésiter à bien marquer le pli puisqu'ensuite on va faire un pli enfoncé au vert donc là ici pareil derrière et on va avoir aussi ce pli là qui vont suivre le pli enfoncé pareil sur ce volet donc là du coup quand on va ouvrir on va suivre tout simplement les repères qu'on vient de faire alors je vais peut-être désuner un peu du coup ceci on inverse le long des lignes qu'on a repéré juste avant on va suivre une fois que tout est enfoncé on referme tout je vérifie bien que les plis sont formés dans leur totalité et normalement ce qu'on a c'est ce 6 plus de lumière comme ce 6 alors maintenant on va partir de cette pointe et on va replier cette ligne sur la ligne ici donc là en faisant ça on a l'alignement et on a l'alignement ici et maintenant on attrape et on ouvre pour pouvoir aplatir jusqu'en haut et former ici un nouveau pli comme ceci on va rabattre en tenant bien cette partie comme il faut et on fait la même chose de l'autre côté voilà par contre le seul repère qu'il y a ça va être la partie centrale ici donc on plie jusqu'à arriver à l'intersection on refait la même chose et on remonte pour former le nouveau pli ici comme ceci bien maintenant ce côté on va le plier le long de la ligne ici et on rabat donc comme ça on va rabattre voilà on a le triangle on va rabattre de l'autre côté voilà on le laisse maintenant au vert et là on attrape de chaque côté on va ouvrir on va ouvrir alors là du coup il y a un pli qui va se former ici voilà et on remet tout à plat voilà par dessous bien alors maintenant ici on a une ligne de pli comme ceci je vais zoomer un peu plus donc une ligne de pli jusqu'à la partie centrale pareil c'est ici ces deux seront en pli-valet en montagne et cette ligne là qui fait toute la longueur en pli-valet donc on va placer donc on va placer un on plasse et on va rabattre comme ceci voilà voilà comme ceci bien ensuite on va regarder à l'intérieur et on va relever sur la ligne de pli qui existe ici voilà on va reformer la ligne de pli au centre voilà comme ceci là jusqu'au bout et maintenant on va rabattre on va rabattre en faisant attention de former une belle pointe ici et pareil ici je vais juste reprendre voilà 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 cette lumière je peux reprendre un petit peu mieux pour moi aussi un petit décalage voilà voilà encore plus de manière bien symétrique et on va rabattre maintenant ce côté vers la droite comme ceci bien on rabattre et maintenant ce triangle on va l'inverser donc on vient pincer et on rabattre la pointe sur la pointe du bas il n'a plus qu'à refermer et à former le pli pour un pli inversé alors on partant bien du milieu ici comme ceci bien alors ensuite c'est là qu'on complique un peu on va relever cette partie et on va ramener la pointe du haut ici donc on forme le pli comme ceci on va ensuite faire pareil avec tout le reste comme ceci comme ceci donc on rabattre tout et on va relever aussi cette partie donc là pour l'instant je reprends on en était ici on a rabattu le pli comme ça donc là le pli comme ça on remet ensuite la pointe ici comme ça comme ceci voilà on va le mettre et maintenant cette partie on va la soulever et on va tout rabattre donc y compris ça on va le rabattre et former un pli pour mettre cette pointe ici qui fait qu'on obtient ceci dessus et on referme tout bien on se retrouve maintenant avec une, deux, trois, quatre parties qu'on va inverser donc on fait un pli inversé suivant la ligne directrice alors à chaque fois pour chaque pli inversé on a une on a un côté qui est fait et un côté qui est à faire donc on forme les plis inversés un par un sous-titrage mais nous un peu de lumière de ce côté pour un peu mieux aussi ensuite on continue donc là cette fois il est fait sur le côté droit et on forme sur le côté gauche comme ceci et le dernier fait de ce côté et en forme de l'autre côté comme ceci donc là attention beaucoup d'épaisseur d'un côté attention à pas abîmer le papier alors maintenant on va refaire comme tout à l'heure on va partir de cette pointe et ensuite cette ligne on va mettre le long de la ligne derrière ce qui va aligner aussi ici on va ouvrir pour faire sortir la partie qui nous intéresse comme ceci et on va bas ensuite de l'autre côté on a déjà une ligne qui est faite et la ligne ici donc on va faire un pli en zigzag entre cette ligne qui est un pli valet et cette ligne qui sera un pli en pli comme ceci maintenant on va sur cette ligne ici on va former un pli montagne sur la ligne qui passe à l'intérieur jusqu'à la pointe en pli valet et du coup on va rajouter une ligne verticale ici jusqu'à arriver à la pointe en bas voilà on prolonge la ligne à l'intérieur ici comme ceci voilà alors maintenant on va regarder l'intérieur et on va attraper le volet qui dépasse on va le faire sortir on va le faire sortir et on aplatir comme ceci bien maintenant on va continuer on va former un pli valet quand on regarde à l'intérieur à l'horizontale qu'en partant de la pointe jusqu'à la partie centrale et ensuite on va rabattre et on rabat en partant bien pour faire des belles pointes comme ceci en bas c'est bon tout petit peu comme ça comme ça on replie par la droite on va faire attention au point parce qu'en fait les points c'est le plus important sur le format model qu'il est correctement fini c'est bon comme ça ensuite on rabat comme tout à l'heure cette partie on va mettre en pli inversé vers le bas on inverse hop comme ceci et maintenant on va continuer comme tout à l'heure on va comme ceci on va pour abattre aussi tout le reste et en même temps on va relever la partie à droite comme ceci pour la faire donc là on continue à plier un accordéon et une fois que l'on a tout plié il ne reste plus qu'à refermer ça alors là du coup il commence à y avoir vraiment pas mal d'épaisseur donc attention à la précision et on referme donc là attention parce qu'il n'a plus rien à droite au niveau épaisseur mais par contre à gauche ça en fait beaucoup comme ceci bien et maintenant on continue on va à nouveau faire le plié inversé on continue avec le deuxième pli donc là cette fois c'est le côté de gauche qui est déjà formé il n'est pas très très bien formé pour le deuxième on continue le troisième placer le côté vers moi qui est déjà plié normalement voilà et on finit de rabattre comme ceci et le dernier comme ceci donc voilà on se retrouve avec une certaine épaisseur voilà alors si on compte on a 1,2,3,4,5,6,7 pointes bien alors maintenant on va ouvrir et on va s'occuper et on va s'occuper de deux pointes alors les deux pointes en fait on en laisse une et deux donc ces deux on les laisse de côté et on va s'occuper de ces deux là et ces deux là qu'on va aplatir alors pour là on va les aplatir comme ceci donc on étire et on aplatit en laissant évidemment un espace entre les deux donc on va séparer aussi alors du coup je vais vous montrer à quoi ça correspondre donc là on a tout on va s'occuper donc des deux pointes ici donc on en laisse une et deux 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 et là on prend ces deux là et on va les replier pour les mettre comme si elles étaient face à face comme ça voilà et ensuite on va aplatir donc on aplatit le bas tranquillement on écarte un petit peu aussi parce que bon faut pas qu'elles soient collées collées comme ceci voilà on laisse un espace on aplatit voilà donc derrière voilà ce que ça va donner alors normalement on le fait de manière symétrique voilà on va former un triangle ici voilà comme ceci donc là on forme un triangle que l'on met du coup voilà comme ça et maintenant on va faire pareil avec les autres pointes donc là on va aplatir pareil et en fait on va faire pivoter comme ceci donc on aplatit il va y avoir un petit une petite pochette ici et on fait pareil de l'autre côté donc là on décale on décale encore comme ceci et voilà voilà on va aplatir comme ceci alors voilà ce que ça va donner de l'autre côté donc là après on peut avoir besoin de reprendre individuellement une pointe en fonction de la couleur si elle est passée ou non donc là pas de problème on modifie les plis pour ne pas voir apparaître l'autre couleur voilà comme ceci une, deux, trois, quatre, cinq, six et il m'en reste une septième voilà la septième comme ceci donc là on a bien les sept un, deux, trois, quatre et de l'autre côté une, deux, trois voilà ensuite on a une partie ici qui va faire une pointe alors pour là on va rabattre sur la, sur la bisectrice donc on suit la ligne ici et on va faire ensuite un pli inversé intérieur donc on ouvre et on va faire coulisser comme ceci bien ensuite on va faire un pli inversé mais en suivant la ligne qui est ici donc là on marque le pli le long de la ligne voilà et on va continuer jusqu'à la pointe tout à droite on va vraiment bien en suivant la ligne de pli ici et jusqu'à là, jusqu'au bout on va faire pareil de ce côté on va faire un pli on va marquer le pli sur la ligne ici et ensuite on va inverser jusqu'à la pointe jusqu'à la pointe comme ceci ce qui nous en fait une huitième maintenant un, deux, trois, quatre bien pour cette partie maintenant pardon pour cette partie alors je vais remonter un tout petit peu là la pointe ici bon on va faire la même chose on va on va remonter cette partie là cette pointe pour en faire un huitième donc on en a bien un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre maintenant alors pour cette partie maintenant on va enrouler en suivant la ligne qu'il y a derrière une première fois donc ça me permet d'avoir un repère voilà on déplie et maintenant on va refaire sur la ligne de pli qu'on vient de faire voilà et là maintenant on refait la même chose et cette fois en le mettant à l'intérieur tout caché comme ceci ok ensuite pour cette partie là on va plier sur la ligne de pli qu'il y a derrière aussi donc là on suit la ligne de pli qu'il y a et ça on va ensuite le cacher à l'intérieur dans la toute première poche ça suffira ou dans la deuxième si vous voulez voilà on va le cacher à l'intérieur voilà voilà comme ceci voilà comme ceci bien bah maintenant on va reformer la coquille on remonte vers le haut alors un petit pli un peu délicat voilà on va plier cette pointe sur la partie centrale voilà et on forme le pli jusqu'en haut voilà donc là jusqu'à la pointe voilà ensuite on reforme le pli suivant l'arrière là comme ceci jusqu'au pli qu'on vient de former et là on va rabattre comme ceci et on va former le pli suivant la pointe ici jusqu'à cette pointe là comme ceci comme ceci bien maintenant on va affiner un petit peu cette autre pointe en faisant un pli pivot sur la média sur la bisectrice c'est à dire cette ligne sur la ligne dessus et ensuite on continue jusqu'à obtenir la base aussi donc comme ceci la vue de l'arrière ça donne ça comme ceci voilà voilà maintenant on va former du coup la coquille alors pour là on va prendre on va prendre du coup pour pouvoir se repérer un pli un pli comme ceci et le but ce sera d'arriver à donner cette longueur là égale à la longueur ici à peu près donc on peut moduler encore un peu je peux encore un petit peu plus loin voilà comme ceci et là normalement quand je referme j'ai à peu près j'ai à peu près cette longueur ici qui correspond à cette longueur ici à peu près les plis montagne pour ici vont être juste très souple on les forme délicatement sans appuyer juste pour avoir voilà comme ceci donc là voilà on a pincé on forme le pli entre le changement de direction et la partie verticale ici voilà comme ceci et maintenant pour cette partie là et bien on va la plier vers l'arrière sur un pli montagne pour continuer le long de la ligne comme ceci comme ceci et on va continuer encore et encore après si jamais ça devient un peu compliqué bon on continue la place voilà on continue on continue on continue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus comme ceci et je vais faire une dernière fois comme ceci comme ceci bien ensuite une fois que ça c'est terminé on retourne alors là ici on voit un grand trou donc on ne s'envole pas on va attraper le papier et le faire ressortir comme ceci comme ceci voilà et là on va arrondir on va faire un pli pli montagne tout arrondi pour faire une petite ouverture comme ceci voilà alors là le modèle est presque fini maintenant on va former des plis pour affiner chacune des pointes alors les plis sont vers l'avant donc on fait une oreille de lapin vers l'avant voilà et on fait ça sur tous donc on va décider et on va faire un petit pouce mais on fait toujours dans le même sens, si on ne veut pas toujours à la pince, comme ceci. Une fois que c'est terminé, on va tous les incurver vers la droite, comme ceci. Voilà. Et on continue. Plus de deux, plus qu'un, petit dernier. Voilà. Alors, pour cette partie, on peut aussi l'affiner. Cette fois, vu que je suis de l'autre côté, ça va être en pluie-montagne. Comme ceci. Alors maintenant, c'est presque fini. Je passe un autre dent pour arriver ici. Et on enfonce délicatement. Pour faire un petit arrondi sur le dessus. Voilà. Et pareil, on peut faire aussi ici. Donc là, je dois interdire jusqu'ici. Et on enfonce légèrement. Voilà. Le modèle est terminé. Merci.